Après la danse contemporaine, le tango, le jazz, une nouvelle histoire de danse aujourd'hui avec la chorégraphe et directrice de la maison de la danse de Lyon, Dominique Hervieux. Bonjour, c'est toujours un plaisir de vous accueillir et c'est les vendredis, donc c'est encore mieux. On va s'attaquer aujourd'hui à un monument, j'en dis pas plus, regardez. Et oui, on va parler de danse classique avec cet extrait du Pas de Quatre du Lac des Signes par le ballet Jacobson. Dominique Hervieux, petite question d'ailleurs, danse classique et ballet, c'est pareil ? Alors c'est très lié en tout cas, c'est très lié parce que quand on pense à danse classique, tout de suite on pense au ballet de l'Opéra par exemple de Paris, on pense au Bolshoi et puis on pense aux danseurs de ballet qui sont populaires et qui, c'est des stars quand même, on les connaît comme Patrick Dupont, comme Sylvie Guilhem, Rudolf Nouriev, Maya Plushetskaya pour les Russes. Donc on a des personnages qui sont très très connus du grand public, ça c'est très important et puis comme on vient de le voir, il y a des marqueurs forts dans la danse classique. Le Pas de Quatre, tout le monde le connaît, tout le monde l'a vu, tout le monde n'est pas allé à l'Opéra mais tout le monde l'a vu. Voilà, cette musique on la connaît, le tutu, les pointes et donc du coup cette danse-là, elle parle un petit peu à tout le monde en effet, on a une idée plus ou moins précise. Et ce qui est très important c'est que le vocabulaire, les codes de la danse classique se perpétuent. C'est des codes qui passent d'une génération à l'autre et il y a des ballets qui ont deux siècles, plus de deux siècles qu'on voit encore aujourd'hui. Ça c'est une très très belle tradition et cette danse elle est élégante, on recherche la légèreté, la verticalité, la virtuosité, le public adore ça. Et je pense que ces êtres un peu irréels qui ne sont pas comme nous, qui dansent extrêmement bien, ils font rêver tout simplement. Oui, alors vous avez dit élégante, c'est normal, ça vient d'Italie. Ah voilà, bon mais la France aussi quand même s'y connaît en élégance. La Renaissance, on parlait du Moyen-Âge tout à l'heure, c'est arrivé juste après, la Renaissance. Alors c'est au 15e siècle, c'est en Italie, c'est dans la cour, au début c'est des ballets pour divertir à la cour du roi. Et puis de l'Italie on est allé vers la France et la Russie et c'est là que la danse classique a quand même acquis ces lettres de noblesse. Et puis alors il y a une chose très drôle, c'est que le vocabulaire de la danse classique est français. C'est-à-dire si on va au Japon, au ballet du Japon, puisqu'ils font de la danse classique, ils parlent en français. Le pas de bourré, l'arabesque, c'est français dans le monde entier. Donc on a vraiment marqué nous les Français. Il faut dire que la danse classique a eu un ambassadeur de choix qui était Louis XIV, qui était un passionné de danse classique. Tout à fait, un passionné, un amateur, il dansait lui-même. À l'époque on n'appelait pas ça de la danse classique, il aimait la danse. Voilà, c'était de la danse de cours et il adorait la danse. Et lui, il en a fait presque un outil de propagande, c'est-à-dire que c'était sa marque. Sa marque à lui, alors évidemment il se faisait faire des chorégraphies, il était au centre, c'était le roi soleil quand même. Tout le monde servait sa prestance. Et à partir de là, il est en Europe, dans toute l'Europe, on a connu notre roi qui dansait. Donc ça a été très important et il a fait un acte politique aussi, il a créé une académie royale de la danse. Avant la musique, avant tous les arts, c'est la danse qu'a eu son académie qui est aujourd'hui l'Opéra de Paris. C'est un grand communicant, Versailles c'est un outil de communication et la danse aussi. Ce qu'on appelle le ballet moderne, c'est quoi et c'est apparu quand ? Alors, là on parle vraiment du XVe, XVIe, XVIIe siècle et puis au XXe siècle, comme dans tous les arts, il y a des révolutions. Et là, ça vient de la Russie, c'est Serge Jaguilev qui est un impresario d'exception. Il va chercher les meilleurs, il va chercher des pépites, en particulier Nijinsky qui modernise à partir du ballet classique le vocabulaire, qui le rend tout à fait contemporain au XXe siècle. Il meurt fou, le pauvre Nijinsky. Mais Serge Jaguilev, il se dit, voilà, la danse c'est un art total. Il y a de la musique, il y a du mouvement, il y a des décors. Je vais prendre les meilleurs de chacun des arts. Et il va chercher, excusez du peu quand même, Claude Debussy, Ravel, Stravinsky, donc les meilleurs compositeurs, le must mondial. Et puis Picasso, par exemple, pour parade. Donc, Jaguilev révolutionne en ayant le meilleur de chacun des arts. Et ça crée des ballets très étonnants, très révolutionnaires. Enfin, c'est les grands noms du ballet moderne. Si on revient sur l'histoire du ballet, les plus grands noms, c'est qui ? Tchaikovsky pour la musique ? Alors, pour la musique, c'est Tchaikovsky, bien sûr. Et c'est Marius Petitpas. Alors là, c'est encore le va-et-vient entre la France et la Russie, puisqu'il est Marius, il est marseillais. Mais à 29 ans, il va en Russie, à Saint-Pétersbourg. Et il crée, c'est le papa de la danse classique, Marius Petitpas. Il crée le lac des signes, il crée Casenoisette, tous les grands ballets emblématiques. C'est vraiment le père de ce ballet. On va se faire un petit plaisir, parce que vous proposez la Belle au bois dormant, à la Maison de la Danse, c'est du 24 au 29 février, par le ballet Jacobson de Saint-Pétersbourg. On envoie un petit extrait tout de suite. Voilà, donc ça, ça fait partie. Des grands repères sont les œuvres marquantes, justement, de la danse classique. Quels sont les autres ? C'est vrai qu'on pense tous à Casenoisette, à des œuvres comme ça. Voilà, Gisèle, on l'a vu tout à l'heure, ce ballet romantique. Et Gisèle, c'est, si vous voulez, ce qui est beau dans le classique, c'est des corps surnaturels. On a l'impression qu'elles ne touchent pas le sol, les danseuses. Donc c'est extrêmement, c'est des corps poétiques, qui racontent des histoires, qui racontent des contes. C'est très onirique, la voilà, la Gisèle. Et donc du coup, c'est ça qui prête au rêve, c'est qu'on invente un corps poétique, pas comme tout le monde, et qui raconte des histoires, des contes, des histoires surnaturelles. Vous avez pensé, vous disiez tout à l'heure, Gisèle Ginski a fini fou, mais à force de vivre au-dessus de tout le monde, c'est peut-être normal. Peut-être, peut-être c'est ça. Il y a beaucoup de fous alors, parce qu'il y en a beaucoup qui ont envie d'être au-dessus des autres. Alors, on revient dans un instant justement sur la danse classique. On verra que c'est une discipline qui est très codifiée, carrée, corsetée, dure. Dans un instant, parce que tout le monde...